Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle édition des tables rondes innovation et cross média le rendez vous mensuel des acteurs du marketing du digital et du e-commerce le sujet du jour les marques et les réseaux sociaux ou comment concilier l'engagement et le business c'est pas une mince affaire alors 4,5 milliards de likes par jour dans le monde 400 millions de tweets 5000 milliards de clics sur le bouton plus 1 de google plus cette valse incessante d'interaction séduit plus que jamais les marques qui aimeraient s'y inviter convaincu que les réseaux sociaux constituent un vrai puits d'opportunités voire de business d'après une récente étude sncd seulement 3% des socionautes auraient déjà acheté sur un réseau social mais on apprend aussi que 16% des fans d'une marque en sont devenus clients grâce aux réseaux sociaux alors comment construire et manager une stratégie sociale média efficace en quête d'interactivité et d'engagement avec les consommateurs pour viser quels objectifs et comment faire des réseaux sociaux un levier business privilégié c'est ce que je vous propose de voir avec nos quatre invités qui m'ont fait le plaisir de nous rejoindre aujourd'hui et je vais vous présenter julie palaisy bonjour vous êtes responsable digital et social media de volvo car france une des plus importantes marques de l'industrie automobile à vos côtés mélanie ray bonjour vous êtes responsable digital de dominos pizza france leader sur le marché de la pizza livrée et à emporter il était cher bonjour vous êtes responsable social media des galeries lafayette enseigne de grands magasins icônes du commerce et de la mode et fabrice l'écuyer bonjour vous êtes directeur marketing client de mma le premier réseau social d'assurance et multi spécialistes on va démarrer avec vous julie concernant justement volvo cars france alors c'est une marque historique suédoise qui s'est positionné sur un segment premium luxe pour voir pourquoi avoir choisi d'investir les réseaux sociaux est ce que vous y trouver justement votre audience quels sont vos enjeux ben tout d'abord il ya un constat très marquant c'est que la façon dont on achète une voiture a totalement changé avec l'avènement des réseaux sociaux donc il ya déjà un enjeu par rapport au secteur de l'automobile il ya 95 % des gens qui arrivent en concession ils se sont déjà renseignés auprès de 18 sources sur quelle marque automobile ils voudraient acheter donc pour nous c'était indéniable qu'il fallait y être il ya un enjeu aussi de notoriété en fait parce que on a affaire à un marché très concurrentiel on est dans le segment premium donc c'est un petit marché en france les généralistes sont très puissants donc il faut pouvoir émerger et les réseaux sociaux en ça est un formidable carrefour d'audience notre baseline c'est imaginer selon vous et en fait tout ce que fait volvo c'est vraiment très human centric tout part de l'humain tout ce qu'on construit nos véhicules sont vraiment faits pour les gens et par rapport à ça qu'est ce qui est mieux que de prendre en compte les avis des gens via les réseaux sociaux donc par définition ça correspond tout à fait à ce qu'on veut et enfin le pour moi il ya aussi un troisième enjeu c'est vraiment des actions peut-être plus héroïste c'est à dire que l'idée c'est que in fine on veut vendre des voitures donc idéalement on voudrait que les gens via les réseaux sociaux aillent sur notre site web se renseignent sur les voitures configure leur voiture et in fine ayant concession face l'essai puisque les essayés c'est les adopter les volvos en général on est presque sûr que le client achète derrière donc l'idée c'est vraiment d'amener tous ces gens en concession pour essayer la voiture d'accord alors mélanie ray domino pizza surf avec succès sur les opportunités apportées par le digital le e-commerce et le mobile aussi et maintenant vous venez compléter avec un dispositif autour des réseaux sociaux qui vient se rajouter à votre réseau physique de 200 225 magasins alors quels sont justement vos objectifs avec les réseaux sociaux alors les réseaux sociaux font pleinement partie de la stratégie digitale de domino's pizza et répondent à différents enjeux pour nous dont le premier qui est d'être proche de nos clients donc qui ça répond complètement à notre stratégie de proximité ce que déjà nos magasins physiques sont ouverts 7 jours sur 7 et jusque 23 heures le soir pour pour certains et c'est aussi proposer une expérience forte à nos clients donc du moment de l'achat de la pizza jusqu'à la livraison de la pizza chez eux et répondre à écouter nos clients sur les réseaux sociaux répondre à leurs questions dans des délais assez courts parce que la pizza c'est un produit qui est instantané quand on veut manger une pizza c'est tout de suite et pas dans deux jours ou dans deux semaines et ensuite c'est aussi asseoir notre notoriété être présent sur les réseaux sociaux c'est aussi très important pour faire passer nos messages auprès de nos clients et enfin c'est répondre à des objectifs business qui est le principal qui est de pousser la commande en ligne auprès de nos clients sur notre site internet et sur nos sites mobiles et applications mobiles avec des objectifs qui sont chiffrés qui sont par exemple de d'avoir 30% de notre chiffre d'affaires fait sur la commande en ligne à fin 2013 et 40% en 2014. D'accord. Alors Yael Techer pour les Galeries Lafayette c'est une marque qui bénéficie d'une très forte notoriété aussi à l'international avec une stratégie résolument omnicanal. Qu'attendez-vous justement des réseaux sociaux ? Alors nos réseaux sociaux ont plusieurs objectifs notamment de faire connaître toute l'offre, toute la richesse de tous les magasins. On a énormément de magasins en France, 59 points de vente donc il faut connaître, enfin faire connaître en tout cas toute la richesse de l'offre et elle est assez différente selon les magasins. On peut trouver certaines marques dans certains magasins, d'autres dans d'autres magasins et on a une richesse d'offres extraordinaire donc vraiment il faut la faire connaître, les événements aussi parce qu'on a énormément d'événements en magasin et on a aussi un site e-commerce donc voilà l'idée c'est de faire connaître la totalité de l'offre et événements que ce soit pour tous les points de vente et le site web. D'accord. Et Fabrice, vous aussi vos enjeux, vous êtes MMA, c'est le premier, on le disait en introduction, premier réseau social d'assurance et capitalisé sur les réseaux sociaux et donc naturels. Quels sont aussi vos objectifs ? Alors au tout début on s'est lancé effectivement dans les réseaux sociaux parce qu'il y a énormément de, on va dire, de points communs entre le mutualisme dont est issu MMA et les réseaux sociaux puisque le mutualisme sont des gens qui s'associent entre eux à leur initiative et avec un objectif commun dans le cadre de l'assurance qui est de effectivement se couvrir par rapport à un aléa possible. Donc déjà il y a une incointance on va dire, une similitude entre le mutualisme et l'assurance mutualisme et donc globalement effectivement ça nous a semblé assez naturel d'aller très rapidement sur les réseaux sociaux. La deuxième chose c'est qu'on a vraiment l'ambition d'aller là où nos clients sont, c'est-à-dire d'essayer d'éviter de vouloir à tout prix les faire venir, là on veut qu'ils soient, mais d'aller là où ils sont pour développer la notoriété, pour renforcer le lien à la marque. La troisième chose qui nous a vraiment intéressés, c'est que nous on fait partie d'un groupe qui s'appelle Covea qui regroupe des enseignes qui s'appellent MAF, MMA et GMF. Et MMA dans ce groupe est l'entreprise à réseaux intermédiais. Donc ça veut dire qu'on a un réseau d'agents indépendants qui commercialisent et qui vendent des produits MMA. Et ce qui est intéressant là aussi, c'est que les réseaux sociaux permettent d'avoir, on va dire, une présence nationale bien évidemment, mais aussi de renforcer le lien local, entre guillemets, avec la personne qui quelque part est là pour incarner, on va dire, l'assureur. ... ... ... ... ... ... ... ...